Pour protéger l'environnement, des citoyens s'engagent et montrent l'exemple. On peut encourager la nature là où elle existe déjà, ou l'amener dans des endroits inattendus. Nous sommes dans le zoning industriel de Bastogne, en bordure des bâtiments communaux du service technique. Progressivement, l'idée, on est venu dans le cadre du PCDN d'aménager ce jardin comme jardin témoin pour vraiment permettre de voir les différents aménagements qu'il y a moyen de faire chacun chez les soies pour aider la biodiversité. Des fleurs sauvages bien appréciées des abeilles ont par exemple été plantées. Donc au niveau du plan Maya, c'est une initiative régionale pour mettre en place des actions qui favorisent surtout les abeilles. Il y a la mise en place de la plantation d'essence mélifère, la mise en place de bandes fleuries, l'organisation d'événements de sensibilisation. Et on a voulu rajouter en plus des ruches. Il y a toute une série d'arbres et de fleurs qui ont besoin de l'abeille pour être pollinisées. Et donc pas d'abeilles, pas de pollinisation, pas de pollinisation, pas de fruits ou des fruits moins savoureux ou qui vont moins résister. Et donc c'est pour ça l'importance des abeilles domestiques mais des abeilles solitaires aussi. Pour convaincre, mieux vaut une ruche didactique qu'un long discours. Et regardez ce que ça donne. Un apiculteur de la région liégeoise a fait des photos de chacun des cadres d'une ruche au printemps. Et donc ça nous a permis de reconstruire cette ruche avec des photos et reconstituer chacun des cadres d'une colonie au printemps. Didactique, c'est aussi le cas de ce verger de Chaux-Fontaine. Chacun prend sa petite étiquette avec le nom français, le nom latin. Et alors il y a un panneau didactique qui explique un peu le positionnement des arbres. On va continuer à faire des petits dépliants d'informations pour le grand public et les écoles. Ce PCDN, c'était l'occasion de mettre en valeur d'anciennes variétés fruitières mais pas seulement. La volonté également, en plus d'un verger, c'est de pouvoir créer tout autour des biotopes par des haies médifères. Mais également les pré-fleuripes qui permettent justement de favoriser la pollinisation et d'avoir des milieux justement favorables à cette biodiversité. Et cette petite maison-là, derrière vous, elle sert aussi à la biodiversité ? Ça s'appelle l'hôtel à insectes. Donc c'est justement pour permettre la possibilité des insectes de venir favoriser la pollinisation des arbres fruitiers. Faire une compote ou une tarte avec les pommes du parc Jongol, d'ici 4 ans, ce sera possible. Bienvenue à Amé, dans la province de Liège. Ici, on se nourrit déjà à local. Un potager communautaire a été créé pour le plus grand bonheur des habitants de la cité. Je n'ai pas de jardin chez moi et vu que j'ai entendu qu'on avait créé des jardins communautaires, j'ai déjà fait la demande et voilà, ça a démarré comme ça. Je ne sais pas définir le goût qu'on ressent quand je prends l'ail que j'ai fait du jardin et l'ail commercial. Il y a une différence. Et n'importe quel légume, il y a une différence. C'est plus sain. Plus sain parce que Francis n'utilise aucun pesticide. Le naturel. Ça peut peut-être faire revenir ces insectes qui font du bien dans le jardin, pour moi. Ce potager fait donc du bien à la santé, à la nature, mais aussi aux relations entre voisins. Il y en a vu qui sont venus parler, qui ont vu, qui ont pris des parcelles. Voilà, juste ce qu'il faut. Si je prends M. Issa à côté, il est tout seul. Il a 10 mois et 20 mètres carrés, j'ai assez. Mais il s'est créé sur le petit jardin. Il a 70 ans, mais je suis content de l'avoir à côté de moi. En échange d'un bout de terrain, Francis approvisionne son voisin en eau de pluie. 90 kilomètres plus loin, il y a de l'eau en veux-tu en voilà. Juste derrière nous, nous avons le site naturel du mythe des étangs de Stripi, qui est en fait un site reconnu à l'échelle européenne. Donc le site ici est assez remarquable pour certaines espèces de mollusques qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et on avait aussi certaines espèces de lentilles qui n'étaient pas très courantes, des lentilles d'eau. Mais il y a d'autres choses, comme par exemple le Martin Pêcheur, qui est également présent, qui est une espèce protégée à l'échelle européenne. Donc ici, nous avons entamé, grâce à des subsides de la division espace vert de la région, un travail de restauration des berges qui a eu pour objet la pose d'enrochement. Nous avons reconstitué des zones d'eau au fond qui vont servir de zone de reproduction pour les poissons. La biodiversité autour du site Natura 2000 est également très importante. Pour préserver la biodiversité, il y a eu un, la pose de nichoir pour les hirondelles, les martinets et les chauves-souris. Pour voir tous ces animaux de près, allez donc faire un tour à Beauvais-Chain. La commune réalise une émission de télé-réalité garantie non censurée. C'est un écran particulier qui permet aux habitants de Beauvais-Chain qui viennent dans la maison communale, qui viennent chercher un document administratif ou des renseignements, de regarder en direct ce qui se passe dans une ruche, dans un nid pour une mésange, dans un nid pour hirondelles, puisqu'on a placé des mini-caméras dans ces nichoirs ou dans ces zones-refuges. Et donc c'est vrai qu'il y a souvent un très bon retour de la part de la population. Et c'est une manière, par les oiseaux par exemple, ou même les insectes, de découvrir la nature et de découvrir l'environnement au sens le plus large du terme. Les dix réalisations que vous venez de voir ne sont qu'un échantillon du travail formidable des acteurs de terrain. Chaque jour, ces femmes et ces hommes œuvrent pour un monde meilleur. Ils préservent la nature, protègent les espèces menacées, retisent des liens sociaux, pour que demain, la Wallonie soit toujours aussi riche. Sous-titrage ST' 501